Quelques déclarations, tout d'abord celle de Carlo Ancelotti. Regardez, il a dit, nous n'avons pas d'identité très claire, nous ne voulions pas jouer avec un bloc bas et c'est pourtant ce que nous avons fait. Regardez ensuite ce qu'a déclaré l'ancienne star du club, Guti, à El Chiringuito. La meilleure chose à sortir de ce match, c'est les résultats. L'équipe n'était bonne ni offensivement ni défensivement. Ancelotti n'a pas fait les bons changements, je n'ai pas aimé. Je pense que nous allons faire un bon résultat à Madrid. Nous devons nous en contenter. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Allez, je ne vais pas commencer avec vous. Moi, je pense qu'on est très... Mais au début de saison, quand vous nous avez demandé ici, est-ce que vous faisiez du Real vos favoris ? Je disais non, parce que je ne vois pas l'identité de leur jeu. Vous êtes un peu d'avis avec Carlo Ancelotti. Non, non, non. Et puis après, pour les avoir vus jouer longtemps, je me suis dit, c'est nous qui nous posons des fausses questions. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une identité de jeu, laisser une empreinte. Non, Ancelotti, il est pragmatique tout simplement. Son équipe, quand elle doit défendre et être capable de le faire avec acharnement, il donne trois, quatre gros principes de jeu à son équipe, un cadre. Et dans ce cadre, quand ils attaquent, ils ont une grande liberté. Alors effectivement, les esthètes vont dire, oui, mais il n'y a pas la patte comme Guardiola, comme tout. Mais c'est une machine injouable. Une machine injouable qui est capable d'hausser son niveau. Je ne sais pas s'ils vont se qualifier, mais ce que dit Ancelotti, c'est ce que j'ai vu, moi, toute la saison. Et malheureusement, il y a un joueur, je ne sais pas, qui est un peu moins bon, mais qui revient à son poste initial. C'est Bellingham, on a cru que c'était un 9,5, mais à la base, c'est quand même soit un deuxième, un double pivot défensif, soit un 1,8, tout simplement, de grand talent, de très grand talent. Nabil Jalit, quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que vous, vous avez été emballé par ce Real où c'est une équipe qui avance ? C'est le Real de toutes les façons, c'est la meilleure équipe de la compétition, mais elle n'est pas séduisante. Je ne cherche pas, enfin, le Real, je me suis fait une raison, je veux dire, ce n'est pas Manchester City avec Guardiola, il n'y a pas de... Je veux dire, on demande à des joueurs de switcher subitement, c'est-à-dire que face à Manchester City, ils ont joué d'une certaine manière, c'est-à-dire avec un bloc bas, ils ont souffert, ils ont une capacité de résilience extraordinaire. Et puis, face au Bayern, finalement, ils font presque en partie les joueurs, naturellement, un copier-coeur. Ils sont restés dans cette configuration-là ? Oui, parce que ce n'est pas la Liga, je veux dire, ce n'est pas Retafé, ce n'est pas Cadix. En face, c'est le Bayern Munich avec de la qualité et des joueurs qui mettent également aussi un rapport de force. Alors là où, en revanche, je trouve que c'est remarquable de la part d'Ancelotti, c'est que c'est quand même un vestiaire d'ego, c'est quand même un vestiaire de superstar. Et vous me parliez tout à l'heure d'une équipe qui faisait un système autour d'un joueur qui ne voulait pas défendre. Mais là, ces joueurs-là, il n'y en a aucun qui rechigne sur le jeu sans ballon. Et tu as des Vinicius, tu as des Rodrigo, tu as des Bellingham. Ce qui les intéresse, c'est des gagnés. Mais ce que je trouve remarquable, c'est que tous ces gens-là soient dans le même état d'esprit. Et ça, c'est la patte Real Madrid, la patte Ancelotti. Je me réserve le droit de venir vers vous à la fin, après à l'avis de Vicache. Je me dis quand même qu'Ancelotti mise tout sur son calme. Et tout le monde est calme maintenant. Cette équipe-là, calme, calme, tout va bien se passer. Il ne se passe rien et tout. Bon, super. Mais quand même, il pourrait essayer de faire un peu autre chose. Mais je trouve ça vachement bien. Moi, jouer au foot, c'est aussi ça. C'est une manière de jouer. On a le droit de jouer comme ça. Et son identité, ce n'est pas d'identité, c'est bien aussi. Vous vous annulerez dans cette équipe ? Non, pas du tout. C'est hyper grisant. C'est hyper satisfaisant de ne pas trouver la solution. Et de contre-attaquer, etc. Mais il y a moyen de faire mieux quand on a cette équipe-là. On doit être exigeant avec le Real ? Non. Moi, je me dis que l'entraîneur, il pourrait travailler d'autres choses. Pour poser d'autres choses. Mais ça ne doit pas trop l'intéresser. Vous savez, Flavien Bory, qui buzz, juste au moment où je voulais vous donner la parole. Allez, on va écouter les abonnés. Et avant, je me tournerai vers vous. Alors, les abonnés sont assez sympas avec le Real. On va commencer avec Aboubakar Abibou. Non, le Real n'a pas manqué d'ambition. Mais ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Ce qui peut s'expliquer par la fatigue et l'illustration parfaite, c'est Bellingham. Les mondes de Niamey, lui aussi. Le Real avait un objectif précis, ne pas perdre à l'extérieur. Même Ancelotti l'a dit, ce n'est pas la meilleure version du Real. Vous verrez au match retour la vraie équipe du Real Madrid. Et enfin, Edouard de N'Djamena. Le Real adopte depuis trois ans un style flexible en s'adaptant le plus possible à l'adversaire. Raison pour laquelle ils acceptent de subir avant de comprendre l'adversaire pour réagir de manière adéquate ensuite. Il y avait une petite question, messieurs. Je ne sais pas si Charles va me le permettre. Est-ce que ce n'est pas finalement dans l'ADN du Real, le plus grand club de tous les temps, en tout cas considéré comme ça, de faire le jeu ? N'est-ce pas une attente légitime ou on doit se faire une raison ? Surtout, c'est l'histoire du Real. Il est nul de deux partout à l'Allianz Arena de Munich entre le Bayern et le Real. Un résultat qui ne satisfait pas totalement l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui a fustigé à l'issue de la rencontre l'attitude un peu trop attentiste de ses joueurs. Alors, le Real Madrid a-t-il manqué d'ambition dans le jeu face au Bayern ? C'est la question que Jean-Ruffin Luemba, notre correspondant au Congo, a posée à quelques-unes de nos grandes bouches de bras à ville. Je vous propose, messieurs, d'écouter ces quelques avis avant de prolonger le débat sur ce plateau. Non, le Real n'a pas manqué d'ambition face au Bayern de Munich, parce que pour le Real, c'est ce qu'il fallait faire, limiter le dégât à l'Allianz Arena. Je pense que le Real n'a pas manqué d'ambition de jouer face au Bayern. Et le Real, depuis un certain temps, vous êtes censé ignorer que le Real n'a plus d'identité de jeu. C'est une équipe qui joue par rapport au jeu que lui présente l'adversaire. Surtout, c'est une équipe qui manque vraiment du caractère, malgré la qualité qu'a ses joueurs au sein de cette belle formation du Real Madrid. Ancelotti a joué un coup tactique dans la mesure où il a recentré Vinicius dans l'axe. Et vous avez vu ce que ça a apporté. Donc c'est pour dire qu'au fil de temps que cette équipe est en train de jouer, leur entraîneur est en train de vouloir ajouter quelque chose dans leur projet ou encore style de jeu. Ce n'est pas un jeu frustrant, c'est un jeu qui est dans l'attente, dans le jeu rapide, il faut dire. Souvent, ils défendent, mais à la fin, ils ont cette possibilité de prendre des ballons et aller marquer vite. Vous avez vu le match contre le Manchester City. Le Real Madrid, c'est d'abord une équipe qui a des grandes valeurs, un entraîneur qui s'y connaît. Et moi, je pense que c'est une équipe qui endort l'esprit des adversaires pour se faire un nom après. Bon, ce jeu de Real nous a un peu frustrés face à Manchester City, mais face au Bayern, ce jeu du Real nous a tous séduits. Donc, c'est pour dire qu'il y a de l'ambition, le coach est en train de faire un travail au fur et à mesure que la compétition est en train d'avancer. Le Real devient énormément frustrant malgré les ligues de championnat qui sont en train de gagner, année après année. Je pense que cette équipe est d'entrée dans l'identité galactique, mais d'emprunter l'identité de l'Atletico de Madrid avec une défense qui joue très bas, une équipe qui supporte maintenant le pressing adverse, qui est là à l'attentisme, qui ne possède pas des contres, alors que le Real que nous tous nous avons connu dans le passé, c'est une équipe fan-bariante, c'est deux joueurs dans le jeu, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a des joueurs de qualité, mais cette équipe n'arrive pas à en profiter de ces joueurs pour nous faire les joueurs du très bon jeu. Vous avez bien tranché dans nos grandes bouches de Brasaville, messieurs, je soumets encore à votre appréciation. Beaucoup de personnes sont surpris de voir le Real de Madrid en demi-finale de LDC. Beaucoup estiment que c'est de la chance, de la réussite, etc. On va me parler dans une vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real de Madrid, on va parler de la Maison Blanche, on va parler de la Casa Blanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est une autre passion, donc ce qui est intéressé pour la thématique. Et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche. Jusqu'à son premier, remarquez les prochaines vidéos qui vont archiver sur la chaîne. C'est ce qu'on partille. Alors, le Real de Madrid, beaucoup n'arrivent pas toujours à croire que ce Real de Madrid est en demi-finale. Et presque sur le point de se qualifier pour la finale, puisque au match allé pour moi, le 2 but partout, c'est un super bon résultat. C'est un super bon résultat, pardon. Ces Real, les gars, ils sont vraiment, vraiment imprévisibles. Ils sont illisibles. Et c'est qu'Alain Choutier qui le disait, que ces Real, lorsque tu regardes les vidéos d'avant-marche, tu regardes la vidéo, et lorsque tu arrives sur le terrain, sur le jour et la nuit, tu n'arrives pas à aller d'analyser. Tu regardes bien combien je suis sur la vidéo, tu regardes les vidéos, la vidéo d'avant-marche. Lorsque tu arrives sur le terrain, il te déjou, il te déjou, puisque c'est une cloquette, ils sont spéciales, ils sont spéciales, les gars. Ils sont spéciales. Ils sont vraiment spéciales, les amis. Ces Réal, ils sont en normes. Et lorsque tu regardes les effectifs, tu as les Brian Jazz. Brian Jazz, les amis, pour moi, il n'est pas tutu la Marchester City, il n'est pas tutu l'Ubain. Rossello, pour moi, il n'est pas tutu l'Ubain, il n'est pas tutu la Marchester City, il n'est pas tutu l'Ubain, j'ai Rossello. Mais lorsque tu portes le mot du Réal, bah, tu deviens un monstre. Tu deviens un monstre. Tu deviens un monstre. Des mecs comme les Vasquez. Vous pensez que Vasquez est tutu l'Ubain devant l'Alphonse Davies ? Devant l'Alphonse Davies, pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. C'est juste que, lorsque tu arrives au Réal, tout d'un coup, tu deviens fort. Tout d'un coup, tu deviens fort. Je ne sais pas ce que Fiorgino Perez inclut à ses joueurs. Je ne sais pas ce que Fiorgino Perez dit à ses joueurs. Mais tout d'un coup, tu deviens fort. Tu deviens fort. Regardez des mecs comme les Kamavinga. Kamavinga Rennes. Il était déjà fort. Il était fort, mais... Ce n'était pas un foudre de guerre. Mais dès qu'il arrive au Réal, tout d'un coup, il s'est métamorphosé. Il s'est métamorphosé. Tu vois, des mecs comme les Nacho. Nacho, lorsque... Lorsque Kalancho, tu fais appel à Nacho, il a toujours répondu présent. Il a toujours répondu présent. Nacho, c'est un bon soldat. Très bon soldat, Nacho. Tu as plus aimé comme ça. Tu as plus aimé comme ça. Ce Réal-là, ils sont vraiment illisibles. Ils sont illisibles. Même Bernardo Silva n'arrive pas à y croire. Bernardo Silva se pose encore la question. Comment ils ont fait pour paier trop le match contre le Réal? Puisque lorsque tu regardes en termes de talent intrinsèque, en termes d'effectifs, pour moi, si tu es largement supérieur au Réal, pour moi, si tu es largement supérieur, c'est très largement supérieur au Réal. Le Réal de Madrid, lorsqu'il aligne les 11, là, le banc n'est pas riche. Lorsque tu fais entrer le Brahim Jars, tu fais entrer le Rousselou. Pour moi, ce n'est pas de la classe d'un Roulan Alvarez ou encore de Jérémy Ducour. Jérémy Ducour, on l'a vu, lorsqu'il est entré contre le Réal au match retour, il a fait la différence. C'est lui qui provoque le but. Il a fait la différence. Donc, le banc de City est riche. Ils ont effectué des qualités. Si tu peux aligner au moins deux équipes de grande qualité, c'est que le Réal ne peut pas faire. C'est juste que lorsque tu portes, il y a le mot du Réal, là. Lorsque tu portes ce maillot, là, le blanc blanc, là. Tu donnes tout sur le terrain. Tu donnes tout sur le terrain. Ce sont les consignes. Tu te bats pour le maillot. Tu te bats pour le cuisson. C'est Réal, là, les gars. Pour moi, à moins qu'Atacrisme, il se rend en finale. À moins qu'Atacrisme, pour moi, il se rend en finale. Je vois mal le bain à laisser me poser au Réal. On parle quand même d'une équipe qui a seulement perdu deux matchs. Toutes compétitions confondues cette saison. Deux matchs. Toutes compétitions confondues. Ils ont seulement perdu deux matchs. Donc, c'est très costaud. C'est très, très solide. Très, très solide, les amis. Donc, c'est Réal, là. Moi, je ne vois pas comment le bain de Munich peut aller se poser après dans le foot, tout est possible. Mais connaissance, c'est Réal, là, qui ne lâche rien qu'un mental d'assi. Ça s'annonce vraiment très compliqué. Ça s'annonce très, très compliqué de la part du bain de Munich. Après, partagez-moi tout de suite à un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche. Je vous laisse un premier match pour la prochaine vidéo qui va réussir à la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre église. Allez-y, ciao, ciao.